Musique Le train 816 en provenance de Canapolis entre en gare, voie 06. Sous-titrage ST' 501 Les passagers à destination de Chicago sont priés d'embarquer à bord de l'Express 769. Pourquoi il prendrait le dernier train ? C'est le seul qui le prend. Pourquoi la dernière voiture ? C'est la seule qui l'inspire. Attention, attention. Changement de dernière minute. Le train numéro 2453 entrera en gare, voie 12. Je répète, voie 12. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Ouais, on pourrait pas reparler plutôt des arrangements qu'on avait pris au sujet, comment dire, de ma disparition définitive. Comment ça peut cadrer avec ce que tu me dis là ? Oublie tout ça. Tu acceptes de déposer à condition d'être immédiatement inclus dans le programme de protection. Et je me charge du reste. Et sinon, j'ai quoi comme autre choix ? Six balles dans la peau, c'est ça ? Alors, fais-moi confiance. Tu me connais. D'accord. Hé, qu'est-ce que tu fous, bordel ? Je me rase. Tant de Dieu. J'ai un de ces casques, moi. N'empêche qu'avec tes conneries, j'aurais pu me couper. Je sais pas si c'est mes conneries le problème. Tu m'as foutu les jetons à frapper comme un dingue sur cette fichue porte. Et si je m'étais tranché la jugulaire, j'aurais fait quoi, bordel ? Bah, t'aurais saigné, j'imagine. Qu'est-ce que t'as besoin de te raser la jugulaire, d'abord, hein ? T'es pas un singe, quand même. Bon, ça va. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Et pourquoi tu viens me déranger ? King vient d'appeler. Il veut qu'on rapplique en vitesse. Je crois qu'il a un boulot pour nous. Waouh ! Arrête ! Mais arrête ! Tu vois ces deux filles sur le banc, là, qui se tiennent par la main ? Ouais. Oh, mec, j'adore les lesbiennes. Elles m'excitent. C'est de la folie, ça. Les filles inaccessibles, c'est ça qui t'excite ? Bah, quoi ? Inaccessibles ? Bah, si elles sont lesbiennes. Bah, elles sont peut-être bi, si ça se trouve. Mais je croyais que t'avais dit qu'elles étaient lesbiennes. Mais j'en sais rien, ce qu'elles sont. Elles se tiennent par la main. Et ça, ça me file trop la trique, ça. Ça te va ? Mais finalement... Je crois que maman a eu tort de t'allaiter. Va te faire voir, Anthony. Hé, ça va pas, ranger ta coupe ? Ça va, je devrais pouvoir m'en mettre. Et dis-moi si c'est encore loin, cette foutue blanque. Veuillez vous éloigner de mon bureau et vous asseoir sur les sièges. Je vous appellerai quand ce sera votre tour. Là, frangin, j'avoue que t'as assuré. T'aurais fait mieux, peut-être. Tu te fous de moi. Non. Monsieur King va vous recevoir dans une minute. Mani, qu'est-ce que tu fous ? Tu pourrais pas essayer de te tenir ? Hé, mais j'ai pas peur de ce vieux ramollo, moi. Mani ! Tiens, bon à vous, mais bon à vous. Ah, monsieur King, comment allez-vous ? Content de vous voir, monsieur King. Asseyez-vous. J'ai un travail très intéressant à vous proposer. Monsieur King, avant toute chose, vous permettez que... Puis-je me servir ? Bien sûr, sers-toi. Merci. Alors, que voulez-vous qu'on fasse, monsieur King ? Je veux que vous fassiez un tour au Kansas. Et vous recevrez vos instructions en temps utile. Maintenant, écoutez-moi bien. Il ne s'agit pas de me bousiller ce job. Veux, sachez que j'ai misé très gros sur votre réussite. Nous comprenons, monsieur King. Non, vous ne comprenez pas. Pas encore. Plus que jamais, il faut que vous évitiez les ennuis. Je ne tiens pas à attirer l'attention sur moi. Alors, pas la moindre connerie. C'est vous le patron, monsieur King. T'as tout compris, fiston. T'as tout compris. Restez près du téléphone. Monsieur... Tu me prends pour un marchand de cigares ? Foutez-moi le camp d'ici ! Pardon, monsieur King. Il fait toujours ce temps dégueulasse au Kansas ? Aucune idée. Tu sais, tu as une tête à présenter les bulletins météo. Non, t'as raison. Ils ne prennent que des mecs bien coiffés. Ah, touché. Ça te gêne si je fume ? Ça me gêne même beaucoup. Je vais faire un tour aux toilettes. T'as besoin de quelque chose ? Quoi, tu veux me ramener un rouleau de papier ? Non, mais je te parlais de te ramener quelque chose de la boutique. Non, merci. Salut. Je peux avoir des cigarettes ? Et... Et... Cette barre, là. Vous mettrez le tout sur son compte. Entendu. Ajoutez un billet de loterie. Est-ce que tout va bien ? Est-ce que tout va bien ? Ouais, ça peut aller. Ça peut aller. Ouais, j'aime. Ouais, je crois que tout va bien. Vous croyez que tout va bien ? Vous croyez que tout va bien ? Ouais. Ouais. Tout va foutrement à merveille. Très bien. Mais qu'est-ce qui va pas chez vous ? Tout va foutrement à merveille. Finalement, je prends pas les lunettes. Tout va foutrement à merveilleusement. Viens. Ah, au fait, je prendrai pas ton avion. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu me chantes encore ? Qu'est-ce que... Tu m'as entendu, t'as deux billets d'avion. Un pour toi, un pour moi. Celui-là, tu peux le jeter. Et c'est maintenant qu'on a accepté le boulot que tu me balances ça. Mais je dis pas que je veux pas faire le boulot. Je dis juste que je veux pas prendre ce putain d'avion. C'est tout. Surveille un peu ton langage. Vous vous disputez encore. Mais c'est lui, maman. On doit s'envoler deux, trois jours au compte. Ça se pourra faire. Et maintenant, Mani, il dit qu'il veut pas venir. Mais j'ai jamais dit ça. Je veux pas prendre l'avion. Je loue une voiture et je t'y rejoins dans deux jours. Mais il est où le problème ? Tu montes dans l'avion, tu sens presque rien. Tu descends et c'est fini. Ouais, ben c'est parfait pour toi. Moi, moi, je conduis. Votre père, Dieu est son âme. Il avait peur de l'avion, lui. Pardon, maman. Mani, viens chercher la salade. Oui, j'arrive tout de suite, maman. Anthony, occupe-toi des assiettes. Et où elles sont rangées, maman ? Et où veux-tu qu'elles soient rangées ? On dirait que c'est la première fois que tu viens. Tu les as trouvées ? Hein ? Sur la desserte, je viens de les sortir. Mais où est ta desserte ? Je vois pas. Allez, dépêche-toi. Mani, embête pas ton frère. Il met la table. Mais je l'embêtais pas, maman. Évidemment, si elle les cache. Ça va, Mani, pas trop fatiguée ? Oh, maman, mais... Alors, tu travailles demain ? Je ne veux pas en parler. Parler de quoi, maman ? Que veux-tu que je te réponde ? Si je te le dis, c'est que j'en parle. Maman, on est tes enfants, non ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Russel, le nouveau gérant dont je t'ai parlé. Le petit genot agressif, si je me souviens bien. Oui, celui-là. Il trouve que je serre les clients trop lentement et que je lui réponds un peu trop. Alors, il m'a renvoyée. Et cette grosse vache de Véronica, alors ? Il n'y a que pour sa peau, ce qu'elle court. C'est une très gentille personne. Ça ne l'empêche pas d'être une grosse vache, quand même. Sois gentille. À l'intérieur d'elle, il n'y a qu'une maigre qui demande à sortir. À l'intérieur de Véronica, c'est toute une équipe de foot qui essaie de sortir. Mani. Oh, pardon, maman. De toute façon, il était grand tant que je m'en ai. Non, 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 c'est vraiment pas juste. Après toutes ces années, après tous les efforts que tu as fait, il n'aurait pas dû te virer comme ça. Tu veux que je passe lui causer du pays ? Aurais-tu déjà obligé la conversation qu'on vient d'avoir avec M. King à propos de l'obligation absolue d'éviter les embrouilles ? Eh ! Euh, pardon, mais je proposais simplement... On verra ça plus tard. Anthony, tu veux dire le bénédicité ? Non, maman, je t'en prie, vas-y. Bien, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous te remercions, Seigneur, pour ce... Nous te remercions, Seigneur, pour ce repas. Amen. Amen. Maman, j'ai pas... Ça suffit ! Je ne veux plus qu'on en parle. Silence et mangeons. Bon appétit. Allez, attaque. Deux scotches, bien tassés. Qu'est-ce que tu penses de celui-là ? Hein ? Là, le tuyau, il faut... Ah, là, il fout comme ça, là, je sais pas trop. Il mesure dans les combien ? 1m80. Il pèse combien, à ton avis ? Dans les 85. Cheveux bruns, le bleu. C'est notre homme. Merci. Attends, elle, qui c'est celle-là ? Oh, nom de Dieu, sa femme ! Elle porte une alliance. J'ai horreur de la promiscuité. On va mettre fin à ses souffrances. Il nous remerciera. Il a pas l'air tellement malheureux. On va voir ça. Écoute, je vais pas tourner en rond sans ses teints autour du pot, hein, mais ça peut plus durer, Francky. Non, mais qu'est-ce qui peut plus durer ? Je parie qu'ils ont des enfants. Mais quoi ? Non, moi, je descends pas, ce gars-là. Eh, pourquoi ? Non, mais je descends pas, parce qu'il a une petite famille. Mais ça, on n'en sait rien. Écoute, on le prend filature, on attend qu'il jette sa pétasse et on le dégomme. Tout, 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 une petite minute. Non, mais c'est ça qui te dérange. Moi, tu es des gens, ça ne m'en parle pas. Mais ça fait partie du job, et parfois, j'ai pas le choix. Par contre, toi, cher frère, toi, tu es un assassin, ça, c'est un truc de malade. Alors, comme je suis pas atteinte, je me casse. Pas si vite. Dis donc, tu voulais dire quoi, au juste ? Et si pour le boulot, je devais descendre en ce gars et sa femme, j'hésiterais pas. Mais étant donné que les blaireaux, c'est pas ça qui manque, autant choisir une autre victime. S'il te plaît, Anthony, il se fait tard. Alors descendons ce pauvre mec et rentrons à la maison. Ben, je ne vais pas tuer un jeune père pour que tu puisses bien dormir. Hé, Gandhi, est-ce que tu permets que je finisse mon verre ? Bâle ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada S'intirer C'est parfait C'est parfait Et en dehors de ça, c'est comment l'ambiance ? Attention, c'est carrément la folie ce soir C'est carrément la folie ce soir, une pure folie, j'adore ça Ouais Le côté salace Ouais, salace Ouais, salace En tout cas, c'était sympa de vous voir C'est quand vous voulez Content de vous avoir vu À la prochaine À la prochaine À la prochaine Tu vois Je les trouve cool, moi, ces gars-là Tu vois Moi, j'ai jamais pu les encaisser Tu vois Si Dieu avait placé les yeux des femmes sur leur poitrine Je pense que la conversation serait beaucoup plus intéressante Ouais Et tu sais pourquoi les femmes virent lesbiennes ? Oh, mani, mani, je t'en prie pas maintenant Bon, sens pas avec ces filles Super Oh, c'est trop évident, vieux Tu vois, les femmes sont trop conscientes du fait que personne ne peut leur donner autant de plaisir Qu'une autre femme Elles savent trop bien comment ça marche Ce qu'il faut faire Et ce qu'il faut pas faire T'as pigé ? Et selon toi, ce serait la raison pour laquelle certaines femmes sont lesbiennes Bah ouais Pour peu qu'elles aient un gène foireux C'est pour ça qu'il y a tant de nanas qui changent de bord C'est ça, ta théorie Mais c'est un fait, mon frère Donc, selon ta théorie Non, non, c'est un fait Permets-moi Donc, selon ta théorie, les pédés sont gais parce que... Oh, 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 oh Oh, Anthony Je veux même pas entendre C'est donc que ta théorie est une théorie séculaire Existe ? Dans quelle main, la pièce ? Ben... Y'a pas de doute Elle est peut-être dans l'autre pente Non plus T'es sûr de vouloir savoir ? Faudra que je te tue Tiens Merci, Yves À la l'autre Je viens d'appeler maman Elle tient le coup ? Ouais, un peu contrariée, mais elle avait l'air d'aller Et je l'ai invitée à manger demain soir T'as bien fait J'en reviens pas que ce petit merdeux l'ait viré Je sens que je vais lui éclater la gueule Ouais, tu parles Ouais, tu parles Qu'est-ce que tu veux dire ? Rien ? Ah non, 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 non Essaie pas de te défiler Qu'est-ce que t'as voulu dire ? Tu t'es déjà répondu ? Non, mais c'est vrai, quoi Pourquoi faut toujours que tu joues les terreurs ? T'es loin d'être si balèze que ça Parce que tu l'es, toi J'ai jamais prétendu être balèze Je dis pas à longueur de temps que je vais casser la gueule à tout ce qui bouge Tu comprends ? Qu'est-ce qui te dit que c'est pas lui qui te casserait la gueule d'abord ? Tu l'as même jamais vu Et toi, tu l'as vu ? Une fois Bah, alors ? C'est une demi-portion, tu l'écraserais d'une main C'est une vraie crevette Si maman avait voulu, elle l'aurait envoyée à l'hôpital Elle est bien trop gentille Y'a que nous qu'elle frappe C'est vrai Il y a quelque chose de profondément dégradant là-dedans Ouais Et moi j'aime bien Moi aussi Elle devrait peut-être s'acheter un chien Un rottweiler ? Un rottweiler Bah ouais Eh, bah mène-toi à l'ami des bêtes J'ai un truc à te montrer Hum, j'arrive Le type derrière moi avec une lunette de soleil Tu penses comme moi ? Ouais Il a la bonne taille Et presque le bon poids Et on n'est pas non plus à 2-3 kilos de près T'as raison Je l'emmène derrière et je lui tranche la gorge Allez ! Oh non, Manny, t'es vraiment un malade C'est pour ça que je t'adore Seulement n'oublie pas, il doit avoir les yeux bleus, d'accord ? Bah je vais te piquer Li Harvey Calme-toi une minute avant d'aller lui trancher la gorge Tâche déjà de vérifier qu'il a bien les yeux bleus T'inquiète Parfait, petit Salut, ça baigne ? Euh... J'adore tes lunettes Je peux les regarder ? Merci Marron clair Marron clair Que veux-tu ? Quand ça veut pas, ça veut pas Ah merde T'avais vraiment envie de l'égorger Bah oui Eh, je plaisantais quand je disais que t'étais pas balèze Ah, je sais Tiens, tu veux que je te dise la fois où j'ai été le plus fier de toi On était gamins Tu te souviens, ce gars ? Tu sais, là, le grand polonais, là Tu te rappelles ? Ah, Jimmy Oui, Jimmy Nécrocheur Ah ouais, c'est ça Tu te battes contre lui Et t'arrêtes pas de me dire Non, 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 Anthony, non, restons dur de ça J'ai pas envie, j'ai pas besoin de toi Et moi, je me disais que t'allais prendre la branlée de ta vie Et boum ! Et voilà, bonne siège J'en ai pas une petite pièce ? Non, et toi ? Il voulait une pièce ? Ouais Ouais, il crève Anthony Anthony Carlotti Tu étais au collège John Glenn Tom Tom, ton nom commence par... Un P Tom Peterman Peterman, c'est ça, je me souviens de toi Lui, c'est Mani, mon petit frère Comment t'as pu dégringoler comme ça ? T'en fais pas pour moi, tout va très bien Ah bah, t'as raison T'as l'air dans une forme d'enfer Eh, le prends pas mal, Tom Mais le fait est que t'as l'air d'en avoir vu de dur Oh ouais, un peu Ouais, un petit peu, beaucoup Bon, excuse-moi Une seconde, bouge pas Eh, Mani Mani Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Écoute, si tu veux tailler la bavette avec ton pote, vas-y Mais sois sympa, laisse-moi en dehors du coup, d'accord ? Attends Une petite question Il mesure dans les combien ce bon vieux Tom a tourné ? Bah, est-ce que c'est ? Un mètre quatre-vingt Peut-être bien, oui Il doit peser ses quatre-vingt-dix kilos Tu as remarqué les yeux bleus et les cheveux noirs ? La chance a tourné, petit frère Mais ouais, ça tu peux le dire ? Très bien, on le tue et on le fout dans la camionnelle Non, 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 écoute-moi On l'amène chez nous, on l'héberge, personne ne s'inquiètera d'un clodot Et comme ça, on l'aura sous la main M'en a qu'elle collée dans le congélot Et à chaque fois que je l'ouvrirai pour faire de la bouffe, je tomberai sur son cadavre Anthony, moi j'ai pas envie d'avoir un SDF à la maison, t'as compris ? On le pute et c'est marre Écoute Fais-moi confiance sur ce coup-là Capiche Capiche Ça marche Hé, Tom Viens voir un peu là, s'il te plaît, Tom Et qu'est-ce qu'il y a ? Mon frère et moi, on se disait qu'on aimerait bien t'avoir avec nous à la maison Ouais, deux ou trois jours Pourquoi tu irais m'inviter ? Ben, je crois que ça te ferait pas de mal C'est sérieux, là ? Bien sûr que je suis sérieux J'aimerais bien te remettre sur les rails, tu vois Ouais, ça serait chouette J'ai pas besoin de grand-chose, tu vois, un petit coup de pouce On te l'offre, amène-toi On est là maintenant, ça va aller Bonjour Eh, tu pourrais me ramener le sirop d'érable, s'il te plaît Non mais ça va pas, qu'est-ce que tu fous ? Tu ne bois pas la bouteille Désolé, je ne sais pas où sont les vers Quoi, tu ne sais pas où sont les vers ? Tu as mis la main sur tout ce qui pouvait se bouffer, mais tu n'as pas trouvé les vers Il y a en tout cinq placards dans la cuisine Tu ne vois pas où ils pourraient être ? Réfléchis Et tant que tu y es, ramène-moi des toasts, s'il te plaît Alors C'est quoi ton histoire ? Je n'ai pas d'histoire Tout le monde en a une Pas moi Il veut savoir comment tu es devenu Clodo ? C'est la drogue ? J'ai l'air d'avoir les moyens de m'acheter de la cam J'ai fait quelques mauvais choix dans ma vie et j'en paye les conséquences, c'est tout Fin de l'histoire Des mauvais choix ? Quoi, tu t'es levé un matin en te disant SDF, c'est peut-être cool ? Je t'emmerde Ça, mon petit pote, c'était le super mauvais choix D'accord, on se calme tout de suite D'accord, je me lève, je me sens que mon crâne va imploser Bon, et la famille ? Je connais que ton con de frère Elle est marrante, celle-là La tienne de famille, connard Ça fait des années que je ne les vois plus Ma mère est morte, mais j'ai encore mon père et ma sœur Il y a quand même un truc qui me dépasse C'est quoi ? T'es gras comme un moine Et comment c'est possible, ça ? C'est génétique, je dirais Comme ta crétinerie Ça va, ça va Mani, temps mort Va sur la terrasse siroter ton café Laisse-moi seul avec lui, s'il te plaît, d'accord ? Tu, rends-moi service Notre mère vient manger à la maison ce soir Alors entraîne-toi à vider ta bouche avant de parler Tu sais, Tom Évite de pousser Mani à bout Il n'a pas ma patience Non, parce qu'il a raison sur un point Qui m'était sorti de la tête Ma mère vient dîner Et je crois que ce serait mieux si on lui Tu sais Si on lui dit pas que je suis sans-abri Ouais, j'aimerais mieux pas Ma mère ne blesserait jamais quelqu'un intentionnellement Mais sur ce coup-là, je crois bien qu'elle nous ferait tous péter un peu les plombs Et il voudrait mieux rien lui dire Et fais-moi confiance, ça vaudrait mieux C'est chez toi, c'est toi qui commandes Ouais, ça c'est sûr Tu es vraiment importe, tu en as conscience ? Tu n'as pas mangé depuis dix ans ou quoi ? Tu vois pas, il y a de quoi nourrir un régiment Tu crois pas que tu abuses ? C'est là Attends, c'est quoi ça, c'est un chien ? T'as pas dit qu'il n'y aurait pas de chien C'est gêne, gêne Arrête, vas-y, attaque, déconne pas, déconne pas Et c'est quoi ça, le rang de sa grand-mère ? C'est ta nouvelle maison Je peux te poser une question ? Vas-y, je t'écoute Pourquoi il y a tellement de témoins de vos soi-disant programmes qui se font descendre ? L'argent Monsieur King a beaucoup de fric Oui, je suis au courant Et maintenant, on joue aux petits chevaux Alors comme ça, vous étiez la même école qu'Anthony et Banny ? Oui, madame Comment ça se fait que je me rappelle pas de vous ? Je suis un peu plus âgé qu'eux Quel âge avez-vous ? Maman, tu sais bien que ça ne se demande pas Silence, Anthony, je parle à Tom, pas à toi J'ai 37 ans C'est drôle, vous faites plus Alors que nous vaut le plaisir de vous voir ? Ben, j'habite toujours le Queen, soyez-vous Je suis tombé sur Anthony et Banny dans un bar hier soir Et on s'est mis à parler du bon vieux temps Ah, c'est marrant La dernière fois que j'avais vu Banny C'était un morpion qui l'a ramené tout le temps Ah, au fait, c'est quand votre voyage ? Bientôt, maman Et où vous partez ? Au Kansas Kansas ? Pour quoi faire ? Professionnel Et c'est quoi votre boulot ? On est employés municipaux On est fonctionnaires Qu'est-ce que vous allez faire au Kansas si vous êtes employés municipaux ? Je t'expliquerai à mon retour, Tom, si tu veux bien Bon, attends À bientôt Tu viens, Manny ? Non, pars en avance, je te rejoins Bien Qu'est-ce que tu fous, bordel de Dieu ? On t'avait pourtant expliqué pour maman Ben, alors, je faisais la conversation, c'est tout Bon, je laisse passer pour cette fois Mais ne t'avisodes plus jamais de fourrer ton nez dans nos affaires Pourquoi ? D'abord, écoute Moi et mon frangin On travaille en secret pour le gouvernement Et personne n'est au courant Pas même ma mère Ah, je suis vraiment désolé Eh ben, si je m'étais douté que je causais avec ce putain de Max la menace Mais dis, Manny, est-ce que j'ai l'air d'être encore au berceau ? Si tu veux pas que je sache comment vous gagnez votre vie, pas de problème Mais ne sors pas ces conneries d'agents secrets, bordel Attention, joue pas avec moi Joues jamais avec moi Non ? Qu'à 24 Au fait, ton histoire, j'y crois pas une seconde Puisque je te dis que c'est la vérité Qu'à 25 Bon, d'accord, alors, si j'ai bien compris C'était des jumelles Ah ouais, c'est ça Et tu cambriolais leur appartement Ouais, c'est ça Mais elles rentrent chez elles au beau milieu du boulot Et il se trouve qu'elles ont toutes deux envie de toi Eh ouais, c'était des chiennes Eh, c'était des chiennes, ben tiens Et tu les as toutes les deux à tour de rôler Oui, je te l'ai dit, c'était des vraies chiennes Tu pourrais m'expliquer un truc Pourquoi moi, quand je casse un appartement Les seules chiennes que je vois ont une queue à un bout et les dents à l'autre Bah, tu devrais sortir plus souvent avec ton petit frère C'est ça Ouais, c'est bon silencieux, dis Ouais, j'y sais Ah ben, y'a plus qu'un Bah, on n'est pas rendu, hein ? Tiens, attrape-lui Je vais le défoncer le dos Oui, bah, je t'aiderai quand on sera fatigué Oh là, je suis mort Eh, moi donc Combien de temps on y a passé ? Un peu plus de quatre heures T'as pas faim ? Ouais, je boufferai un cheval On s'arrête quelque part, prendre un petit déj Mais pourquoi faire ? Le frigo est plein Ah non, je veux pas manger à la maison Pourquoi ? Parce que Tom va encore s'empiffrer sous mon nez Et que ça, ça me donne vraiment envie de gerber Eh, le papa là Je veux juste manger Tu m'auras pas, Manny, je t'ai dit non Tout ce que je veux, c'est un énorme petit déjeuner Tu me le jures ? Enfin, parole d'homme T'as pas intérêt à faire le con Tu sais quoi ? Je me sens sale, mes fringues, plus la transpiration Je vais me changer Commande-moi des crêpes au chocolat Tu veux bien ? Ouais, ça marche Je t'attends à l'intérieur D'accord Bonjour, je vous écoute T'es un café pour commencer ? Un café, s'il vous plaît Ah, une petite question, Dolores Est-ce que Russell travaille aujourd'hui ? Ben oui, bien sûr C'est un ami à vous Ouais, si on veut, oui Vous pourriez lui demander de passer ? Bien sûr, pourrais-je savoir qui le demande ? Ah non, non, ça, ça me gêne Je vais lui faire une petite surprise Je vous écoute, monsieur Il y a un problème ? C'est toi, Russell ? Oui On se connaît ? T'as viré ma mère, sale fils de pute ! Tiens, tiens, mange ça, tiens Fais-toi ta gueule, la morue, dégage Tu vas me tirer ma mère Tiens Mais c'est pas vrai Manny, bordel de merde Manny ! Arrête, mais qu'est-ce qui va pas chez toi ? Tu respectes plus rien, maintenant Tu m'avais donné ta parole Ta parole, ta parole d'homme, bordel Allez Dans quelle merde tu nous mets ? Mais tu te rends compte ? Qu'est-ce que tu regardes, toi ? Tu as un problème ? Hein ? Toi aussi t'en veux une Police ! Éloignez-vous du suspect Écartez-vous immédiatement Et bougez-vous Putain, Manny Retourne-toi lentement Et mets tes mains derrière ton dos Mets tes mains dans le dos, compris ? Exécution Allô Salut, je pourrais parler à M. King, je vous prie ? M. King est très occupé, qu'il demande Anthony Carlotti Bien, un instant, M. Carlotti Ne quittez pas Très joli, très joli Je reconnais, c'est pas mal Anthony Carlotti, monsieur Et c'est celle couleur lavande Alors, qu'est-ce qui se passe ? Désolé de vous déranger, monsieur On a un petit problème Ouais ? Oui, c'est vraiment un tout petit problème Petit comment ? Ben, on est un peu à court d'argent À court de combien ? Ben, dans les 10 000 dollars 10 000 dollars ? Mais qu'est-ce que tu veux te payer avec ça, une voiture ? Une caution Moi, t'es en prison en plus Non, c'est pas moi C'est Manny Qu'est-ce qu'il a fait ? Ben En revenant du centre-ville, on s'est arrêté pour déjeuner Et... Ben, il a accidentellement tabassé le mec qui a viré notre mère Accidentellement ? En revenant du centre-ville ? Oui Attendez, directement de votre petit boulot ? Oui, monsieur Très bien Passe à mon bureau après 13 heures, tu auras l'argent Merci mille fois, monsieur King C'est ça Lavande, c'est trop te demander d'avoir une putain de robe lavande Quand on veut une robe lavande Amène-toi là en vitesse T'entends ? C'est ça, lavande Viens voir là, toi Faut que je vienne te chercher Je vais faire un tour Tu vois, ça c'est lavande Tu vois ce motif ? Ma chemise, toujours couleur lavande Alors quand... Regarde-moi Quand je demande quelque chose Fais-le un point, c'est tout Pas comme ces abrutis de frères Carlotti Qui font rien de ce que je leur dis La lavande, je veux la robe lavande Ma mère adorait la couleur lavande J'adore la couleur lavande Alors quand je demande la lavande Tu me donnes la lavande La lavande, c'est la lavande La lavande, c'est la lavande Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu rigoles, Jérémy, je suis un vrai bout en train. Tu n'es pas non plus comme je te voyais, mais ça ne change rien à mon jugement. Ouais. Explique, je comprends pas. Tu es un meurtrier. Je ne peux respecter quelqu'un qui ôte la vie à d'autres pour des motifs bassement matériels. Écoute-moi, si tu permets, et sans vouloir me justifier, je n'ai jamais fait quoi que ce soit, où que ce soit, quand que ce soit, à qui que ce soit, sans une bonne raison. Et en ce qui concerne les types que j'ai pu éliminer, ils le méritaient. Tous autant qu'ils sont. Et c'est bête, mais tu vois, j'en suis pas peu fier. Oh, pardon, c'est sûr que comme ça, c'est complètement différent. Sois gentil, épargne-moi tes petites vannes foireuses. Et essaie de comprendre. C'est pas comme si je descendais des innocents par plaisir de tuer un homme. C'est pas comme si je dégommais au hasard d'honnêtes citoyens. Tous ces types, toutes mes victimes faisaient partie de ce que tu appelles la pègre. Et ils ont eu le tort de s'attaquer aux mauvaises personnes, y compris moi. Alors, tu vois, ils connaissaient leurs risques. Ils savaient ce qui se passerait. Du coup, il leur fallait bien, tu comprends, assumer les conséquences. C'est des foutaises. Non, non, non. C'est la réalité. D'accord. Mettons de côté les gens que tu as tués et regardons ça sous un autre angle. Pensons aux parents et aux enfants qui ont perdu un être châleur. Ah, écoute-moi. Tous ces types n'étaient que de misérables têtes de cons. Tu comprends ? T'es vraiment un cas désespéré. Ouais, bah, tu vois, c'est là que je te piche plus. Je veux dire, si t'as une telle opinion de moi, si tu penses que je suis un individu si condamnable, alors pourquoi est-ce que t'es si gentil avec moi ? Pourquoi toutes ces conversations, qui sont plutôt sympas, en dehors de celles-là ? Je comprends pas. J'ai simplement horreur de m'ennuyer. Alors essaie de te mettre un peu à ma place. Tu me trouves ennuyeux. Tout ce que je veux te dire, c'est que tu t'arrêtes un peu trop aux apparences. J'ai appris à jouer à ce jeu en prison. À Attica, pour être précis. Les gens ont souvent des idées préconçues, basées sur des facteurs socio-économiques qui veulent, c'est un stéréotype, bien sûr, qu'un type, avec ton éducation, soit nécessairement, comment dire, plus intelligent que quelqu'un comme moi. Le cavalier du roi prend le fou de la reine. Échec et mat. En deux coups. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, tu veux avoir peur ? Alors écoute celle-là. Bon, donc, il y a des issues de secours sur les avions, d'accord ? Ouais. Ben, tous ceux qui sont assis à côté des issues de secours, si l'avion dégringole, tu vois, en cas de crash, ils sont obligés de sortir tous les autres passagers avant d'avoir le droit de s'enfuir. Ouais, vas-y, rigole. Moi, tu vois, si je survis à un putain de crash, même pas tu me vois passer tellement je cours vite. Ouais, moi aussi. Et alors ? Oh là là, arrête, arrête, arrête ! Oh, nom de Dieu ! Oh 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 ! Très bien, disons que tu veuilles serrer quelqu'un et que tu t'es infiltré dans son réseau Vas-y, je t'écoute D'accord Bon, le type que tu veux piéger, c'est genre le Pablo Escobar du nouveau millénaire Pablo Escobar, autrement dit un puissant baron de la drogue Tout juste, ouais Et au beau milieu de votre prétendu deal, il découvre que t'es du FBI, ça le rend dingue Et il essaie de te descendre L'enfoiré Ouais Toujours est-il que comme t'es l'agent numéro un, le super-héros du FBI, tout ça Tu le prends de vitesse, tu le tirer, tu l'as-bas Ça fait partie du job, Jérémy Ouais, c'est un bon job Oh, merci Ouais, enfin, il y a un million de dollars, d'accord, en espèces Rien que toi, le type et la valise, c'est tout Tu fais quoi ? Tu l'appuies, tiens Laisse-moi réfléchir, il ne va rien dire ? Je te dis que tu l'as tué Donc, est-ce que je prends l'argent ? C'est la question Non, je ne le prends pas, il ne m'appartient pas Je n'ai d'autre choix que de le remettre au service concerné Dis, je sais quoi, débranche tous les micros que tu as sur toi et réponds-moi sincèrement Je t'ai répondu sincèrement Personne ne peut savoir d'où vient ce pognon Un million de dollars en billets, tu fais quoi ? S'il te plaît, te fous pas de moi Personne n'est au courant Personne au monde, personne ne va parler, aucune traçabilité Ouais, je le prendrai peut-être Oh, merde T'es un beau salaud Je suis un beau salaud Tu plaisantes, toi aussi tu le prendrais, allez, viens Et comment je le prendrais, ce matin ? Pour la bonne raison, c'est que je suis un sale bandit Ça, tout le monde est d'accord, c'est mes choix professionnels, comme tu dirais Mais toi, par contre, attention sans les mains C'est bon, c'est bon Laisse-le, allez, c'est un grand garçon, je suis sûre qu'il n'a besoin de personne C'est un beau mâle C'est pas mal, non ? J'adore ta chérie C'est encore meilleur Et où vous alliez ? En Las Vegas Las Vegas ? Arrête, tu veux rire Hé, fais-le tourner un peu, là Tes spaghettis sont cuits, tes spaghettis sont cuits Tes spaghettis sont cuits Tes spaghettis sont cuits Faut te faire une raison de jolies Tu veux bien arrêter de chanter cette connerie Excuse-moi C'est pas que tu chantes mal Oh, t'as même une jolie voix Merci Mais ce genre de chanson, je sais pas, moi, ça te prend trop la tête Ah, c'est pas du Mozart Tes spaghettis sont cuits T'as vu ce qu'il y a comme mouche ici ? Ah oui, il y a beaucoup de mouche Elles sont partout, ces saloperies Pas mal Tu fais des progrès Oui, je crois aussi, merci du compliment Mais ça vaut pas les tiennes, bien sûr Non, faut pas exagérer Ça, je reconnais, tu cuisines comme un dieu Je suis sûr qu'en y mettant un peu du tien Tu finiras par mérir Oh, inutile, je t'aime déjà La prochaine fois que je ferai l'amour à ma femme Je parie que je m'imaginerai que c'est toi T'es de bonne humeur, on dirait Je viens d'avoir ma femme au téléphone Et figure-toi que ma paille vient d'arriver Pas assez rapide Je pourrais avoir un peu de sauce Donc en clair, t'es de bonne humeur le premier de chaque mois, c'est ça ? Même pas Mais ce chèque était plus gros que d'habitude La prime que j'attendais est enfin tombée Et ma femme s'y attendait pas Elle a donc eu la surprise du siècle Ce qui veut dire qu'à mon retour, on va se rejouer la nuit de noces T'es sûr ? Fais-moi confiance Je peux te poser une question ? Vas-y Il faut qu'elle soit de combien, ta prime Pour que tu chantes tes spaghettis sans cuit La prime ? Ouais C'est pour tes affaires Voilà, ça c'est le kiss que je connais et que j'aime Je peux te demander un autre truc ? Jérémy Je peux manger en paix Passons à présent au tirage de la loterie Les numéros gagnants pour la super cagnotte sont les suivants Le 4, le 16, le 23, le 30 et le 48 Numéros complémentaires par le 27 Mais où est-ce qu'il est ? Vous êtes l'heureux propriétaire Mais est-ce qu'il est ? Où est mon portefeuille ? Mais ce putain de portefeuille ! Merde ! Est-ce que t'as vu mon portefeuille ? Écoute, je l'ai gagné ce foutu loto Tu comprends ? Il me faut mon portefeuille Est-ce que tu sais où il est ? Mais tu sais que tu me pompes ! Bon, alors voyons ça J'ai bien peur que tu ne puisses réclamer tes gains, Jérémy Et qu'est-ce que t'as dit là ? Il fait partie du programme de protection des témoins Si tu allais réclamer cet argent Tout le pays serait au courant dans les 5 minutes Ce qui attirerait certains indésirables Tu ne crois pas ? Mais si je le fais, sous mon faux nom Il ne s'agit pas de retirer un paquet à la poste, Jérémy Il est question de retirer un des plus gros lots de toute l'histoire Réfléchis donc un peu Écoute Est-ce que tu imagines ce que toi et moi On pourrait faire là, maintenant Avec 42 millions de dollars ? Reculez encore Mettez-vous au pied du panneau Allez, reculez encore Eh, salut ! Enfoiré ! À ton service ! Salaud ! Non, mais ça fait, c'est enfoiré ! Bravo, ça c'est ce que j'appelle du service Merci, c'est le fruit de... Ah, comment on dit ça ? C'est le fruit d'une longue expérience Ça n'a pas l'air mauvais du tout Pas mauvais, c'est pas compliqué C'est le meilleur poulet à la parmigiano Que tu mangeras jamais de toute ta chienne de vie Voyez-vous ça C'est quoi cette fixation sur le gris ? Tu portes que ça ? Arrête tes pantalons, tes chemises Gris, gris, gris Tous les jours Comment ça se fait ? Excuse-moi de ne pas m'habiller comme Dark Vador Ouais, mais ça, tu vois C'est la classe Tu comprends ? En plus, ce style reflète ma personnalité Regarde-toi Un futale gris Une liquette grise Une cravate sinistre Est-ce que ça reflète ta personnalité ? Non, ça reflète ma profession Je suis un homme d'affaires T'es agent du FBI T'es pas un homme d'affaires Je suis un homme d'affaires au service de mon gouvernement Et c'est ainsi qu'un fonctionnaire américain doit s'habiller Doit ? Tu vois, le verbe devoir me pose quelques problèmes Qui décide au juste de ce qu'on doit ou de ce qu'on doit pas ? C'est pas pour critiquer Mais j'ai l'impression que ça gomme les individualités On peut pas suivre ses règles À part, bien sûr, de vouloir à tout prix passer inaperçu au milieu du troupeau C'est comme l'histoire du tabac Tu te souviens, il y a pas si longtemps Tout le monde fumait, pas vrai ? On trouvait rien à redire D'accord Et puis d'un coup, un type s'amène Sûrement habillé comme t'as d'ailleurs Et il décide que c'est mal de fumer Du coup, dans les restaurants, la cigarette s'était terminée À cause du cancer Et puis ça a été les avions Et maintenant, tu peux plus allumer une cigarette à moins de 20 km d'un putain de non-fumeur C'est proprement incroyable Tu peux faire preuve d'intelligence Mais en fait, t'es qu'un pauvre imbécile C'est moi, l'imbécile ? Et c'est lequel de nous qui refuse d'aller toucher le plus gros lot de l'histoire ? Eh, Jeanne ! Jeanne ! Mais où est-ce qu'il a encore passé, ce foutu chien ? Elle retrouvera son chemin C'est quoi comme race, au juste ? Un mastif Ouais, t'as encore un roi qui soit pas fichant Quoi ? Encore un autre ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Oh, mon nom de Dieu ! Quelle morphale ! Jérémy ! Y a vraiment une chose que j'arrive pas à comprendre Je me demande bien ce que ça peut être Toutes ces affaires auxquelles tu es mêlée Les... les casses, les... les meurtres, les cambriolages J'ai beau chercher un délit que t'aurais oublié Tu as tout fait Le répertoire au grand complet Et tu sais quoi ? Vas-y, je t'écoute Si tu veux remettre cette conversation sur le tapis, je t'arrête tout de suite Ça m'intéresse pas du tout J'ai pas envie que tu m'expliques quel horrible salaud je suis, d'accord ? Tu gardes ça pour toi En plus, tu sais quoi ? Je viens de te mijoter Le meilleur poulet à la parmi de Jan que tu boufferas jamais de toute ta vie S'agit pas de ça Ce que je comprends pas, c'est comment toi et King vous retrouvez mêlés à tous ces crimes sans lien apparent Je vois pas de corrélation Tu te souviens de Bruno Santorini ? Le type qui s'est suicidé en prison il y a deux ans ? Ouais Bien Tu vois, Bruno Il avait un peu de mal à se faire au changement Et... Comme Bruno se faisait un peu vieux Monsieur King s'est mis à se reposer sur moi De plus en plus Et moi j'ai commencé Enfin... Bruno est tombé Et j'ai pris la première place Mais tous ces coups d'où viennent-ils ? King passe ses journées dans son bureau à essayer d'imaginer quels nouveaux crimes commettre Tu vois comme je te disais Au début il se tapait tout le boulot Sans l'aide de personne Et puis au fil des années il... Il s'est mis à déléguer à d'autres gens comme moi par exemple Du coup il s'est transformé En intermédiaire En intermédiaire ? Ouais Tu vois Des tas de gens viennent me demander un service Et alors Lui s'occupe de trouver le meilleur moyen de le leur rendre Et le type le plus apte à faire le travail Comment tu t'es retrouvé là-dedans ? Il s'est avéré que c'était moi le plus apte Qui sont-ils ? D'où sortent-ils tous ces gens qui viennent voir Monsieur King ? Mais de n'importe où Il y a des gens de tous les bords Tu peux pas savoir Monsieur King connait tout le monde C'est hallucinant Il connait plus de personnalités qu'Eddie Flaes Eddie Flaes Donc en clair tu dis que Monsieur King est ton maquereau Je ne te dirai plus jamais rien Bonne nuit mon minou Va te faire foutre connard Eh euh... Excusez-moi On est un peu perdus là On cherche la Nationale 30 Et vous savez où elle est ? La Nationale 30, attendez Tiens ! Pourriture de flic ! Mais je vais te... Non, 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 non ! Arrête ! Arrête ! Ne fais pas ça ! Dans la bagnole ! Attends, attends ! Mais tu vas te crouiller, bordel ! Mais tu vas... Attends ! Faut que je récupère un arrache ! Attends ! J'allucine ! Monte ! Cest parti bien ! J'ai pasolen ça ! Mais tu vasос d'entendre ! J'ai pas les souleurs ! Druk ! Tu parles d'un gâchis, hein ? Ouais, c'est vraiment triste. Ouais, je sais ce que tu ressens, ça te brise le cœur. Tiens. Oh, merde. Elle déchire. Ça fait combien de temps qu'il pionce ? Je sais pas, dans les deux heures, je dirais. Tiens. Hé, Jérémy, tu te réveilles, ouais ? Vas-y, c'est Anthony, écoute. Va chercher Tom et ramène-le dans le tunnel, tout de suite. T'as qu'à lui raconter que le boss a besoin de 10 pentes plus ou n'importe quoi, mais ramène-le, c'est pour ce soir. Tu sais ce que t'as à faire, alors à mon signal, tu y vas. À plus. Hé, dis ! C'est vraiment ce qui s'appelle bosser dans les profonds, hein ? Excellent ! Allez, fit-boi. Allez, fit-boi. ... ... C'est parti. Jérémy, pars-toi ! Pigé, fous-moi la paix. Tout va s'arranger. Déconne pas, Jérémy. Tu te souviens de ce que tu m'as dit ? Rien que des personnes qu'il méritait, tu te souviens ? J'en peux plus de vivre comme ça, tu comprends ? J'en peux plus ! Dès qu'un mec me regarde, dès que j'entends le moindre bruit, je crois que ça va être la bonne. Ça ne peut plus durer. Et tu crois peut-être que tu peux arranger le coup à l'amiable avec Monsieur King ? T'as pas tellement de choix, Jérémy. Il faut que tu marches avec moi. Reste où tu es. Jérémy ! T'approches pas. T'approches pas. Je t'en prie, fais pas de conneries. Amène-toi. Je t'en prie, Jérémy. T'as pas tellement le choix. Hein ? J'ai pas tellement le choix. Pas du tout, mais... T'en supplie, Jérémy. Laisse tomber. C'est pas vrai. Je le crois pas, ce coup-là. C'est trop génial. Ça a marché. Allez, viens. Tirons-nous de là en vitesse. Incroyable. Allez, dépêchons-nous. Vise la tête. C'est incroyable. J'ai cru que j'allais me pisser dessus. C'est quand même pareil. Eh, eh, eh. Alors, ma vieille, comment ça va ? On ne peut mieux. Oui, ça baigne. Ouais, rien à dire. Eh, c'est quoi, ce nouveau loup ? Eh, arrête. T'as rien trouvé de plus débile comme question. Eh, mais qu'est-ce que tu racontes ? Non, rien. Je vais essayer de me faire oublier. Après cette réunion, je crois que je vais quitter la région pour de bon. Eh, tu comptes aller où ? En quoi ça t'intéresse ? Ben, comme ça, par curiosité. C'est un vilain défaut. Nom de Dieu, John Wayne me rend visite. Content de te voir. Moi aussi. Comment allez-vous, monsieur King ? Ah, monsieur King. Bon, ben, je vous laisse. Je vais aller épisser un coup. Messieurs, un petit gage de ma gratitude pour un job fait selon les ordres. Écoutez, merci beaucoup, monsieur King. N'inverse pas les rôles. C'est moi qui vous remercie. J'ai un autre job pour mes deux Rital préférés. Seulement, il faut vous mettre au travail tout de suite. Estelle, avant que vous ne partiez, je vous envoie ce cher Anthony Carlotti. Remettez-lui le dossier du Golfe de la Falaise ainsi que les enregistrements. En fait, je crois que les enregistrements sont dans ma voiture. Anthony, accompagne-la à ma voiture et prends les cassettes. Et attention, c'est tout ce que tu lui prends. Mani, mani, mani. C'était vraiment stupide, cette histoire, au restaurant. Eh ben, je suis désolé, monsieur King. C'était personnel. Ah, c'était personnel. Pardonne-moi. J'aurais dû tout de suite réaliser que de rouées de coups, ou un minable patron de restaurant, était plus important que d'obéir à mes ordres formels, d'éviter tout en brouille. Tu te souviens de ce que tu avais sur le dos quand on t'a arrêté ? Qu'est-ce que ça peut vous foutre, ce que je portais ? Tu ne vois pas, t'as des spaghettis dans la cervelle. Faut te rafraîchir la mémoire. Tu t'es fait arrêter et photographier en bleu de travail, au nom de la compagnie du transport de New York. Tu ne bosses pas pour cette foutue compagnie de transport. Il n'y aura pas d'embrouille, monsieur King. Je vous le garantis. J'en ai la certitude, Mani. J'en ai la certitude. Inutile de lutter. Quelle dommage de mourir si jeune. Je t'envoie à Dieu, petit. Hé, mais qu'est-ce que c'est ? Oh, mais Joe ! Qu'est-ce que tu fous ? C'est quoi, ce... Je règle mes petites affaires. Nom de Dieu ! Disons qu'il s'agit d'une police d'assurance. C'est quoi, ces conneries ? Je piche pas, d'accord ? Il compromettait notre situation. La police aurait fini par remonter jusqu'à Mani, et de lui à toi et de toi à moi, ça suffit. Un petit détail. T'as peut-être oublié, mais son frangin est dans les parages. Il va franchir cette porte dans moins d'une minute. Eh bien, le frangin a intérêt à comprendre. C'est un homme raisonnable. Ah ouais ? Tu crois que c'est un mec raisonnable ? Ah d'accord. Ah ben, il faut que je vois ça, alors. Si tu veux bien, je vais m'installer là, d'accord ? Dites, monsieur King, vous voulez qu'on regarde tout ça maintenant ? Où est Mani ? Il nous a quittés. Il nous a quittés. Et où serait-il allé ? J'ai les clés de la caisse. On doit être chez maman dans une heure pour dîner. À ce foutu gamin et débile à chaque fois... Oh tenez, je suis désolé. Mais il nous a quittés. Quittés. Que... Mais qu'est-ce qu'il a pu foutre ? Où est mon frère ? Tu vas te calmer tout de suite. Je t'avais prévenu, nom de Dieu. Il était sous ta responsabilité. C'était un barjo, ce gamin. Un barjo ! Je l'ai dit je ne sais combien de fois. Un barjo ! Tu veux encore un, King ? Tu veux encore un barjo ? Oui, oui, mon frère, portez. Mais t'as rien voulu savoir. Et il a fait une connerie de trop. Tu veux jouer avec moi ? Tu crois que je suis trop con ? Tu crois que je suis trop con ? Mais je connais la musique, King. T'es dans le coup, toi aussi ? Non, non, non. J'ai rien à voir là-dedans, t'as compris ? Je t'ai répondu, alors enlève ton flingue de sous mon nez. Qu'est-ce que t'as foutu de mon petit frère ? Entendu, je vais te le dire. Je vais te le dire tout de suite. Il est dans une peine au garage. Tu as mis mon petit frère dans une putain de poubelle ? Conduis-moi immédiatement. Jérémy. Immédiatement, fils de pute ! Jérémy. Parle-lui. Jérémy. Jérémy. Jérémy, roule-moi ce tapis, s'il te plaît. Mais il faut que je le mette dans quelque chose. Qu'est-ce que je vais dire à ma mère ? Elle m'avait demandé de veiller sur lui. C'est pas de ta faute, Dieu. Tu sais, t'as rien à te reprocher. Écoute, je vais te rouler le tapis et... Ça devrait me prendre, disons, trois minutes et... Et je te retrouve en bas dans le parking. Fais quelque chose. Ne m'abandonne pas, Jérémy. Jérémy. Tu ne peux pas... Ça suffit, avance ! Avance, en revue. En plein boulot, Jérémy. Mais une petite seconde. Une petite seconde. J'ai strictement rien à voir avec tout ça. D'accord ? J'ai franchi cette porte il n'y a pas deux minutes. Et qu'est-ce que tu fais là ? Je venais t'arrêter, Jérémy. Comment t'as su ? C'est fini, madame. Allez, c'est fini, madame. Main gauche. Oh, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai ! Cette abrutine manie. Je lui avais dit de mettre la bague sur la main droite. Il méritait bien de mourir. T'es en état d'arrestation, Jérémy. T'as le droit de garder le silence. Je crois que tu connais la suite. Allez, prends une photo du bureau aussi. Entendu, David. Tiens, tiens. Dis donc, jette un coup d'œil sur ces dossiers. Moi derrière le dos. Penche-toi. On a un mandat ? Tu peux pas m'arrêter, Kiss. Tu connais la règle, Jérémy. Tu me donnes Monsieur King et je te remets de nouveaux papiers. Tout ça n'est donc qu'un jeu pour toi, mon ami. Simple façon de parler, Jérémy. Allons-y. Enlève-moi ces saloperies de lunettes. Merci. Tu pourrais éviter bien des ennuis. Oui, King. Pourquoi je te le dirais ? Tu veux aller en prison ? Non. Je crois que la partie est terminée. Tu es sûre ? Oui. Je dirais qu'elle ne fait que commencer. Eh ! Eh, mais c'est à moi, ça. Tu me l'as donné, si je me souviens bien. Pas du tout, tu me l'as... Eh bien, je le garde quand même, c'est un souvenir. Mais là, ce n'est pas un endroit sûr pour plonger ça. Je le rends. Enlève-moi ça. J'enlève rien du tout. Sous-titrage ST' 501